Et jeudi dernier se déroulaient des élections internes à l'université de Versailles. Saint-Quentin, on y vigne des élections pour renouveler les membres du conseil d'administration et des différentes commissions, recherches ou encore vies universitaires. Enseignants-chercheurs devaient se prononcer sur des listes et celles portées par le président sortant, Jean-Luc Vessière, ne décrochent que 20 sièges sur un total de 71. Celles soutenues par son principal opposant, Didier Guillemot, arrivent en tête avec 34 sièges. Ballotage défavorable donc pour le président sortant, même si rien n'est encore fait car les étudiants aussi se sont prononcés dans d'autres commissions. Et pour désigner le 10 mai le nouveau chef de file de l'université, il faudra donc rassembler. On écoute tout de suite Didier Guillemot par téléphone. Il y a une vraie envie de la communauté universitaire d'aller de l'avant. Voilà, c'est-à-dire que nous avons fait campagne sur un projet, pas du tout sur un rejet. Et ce projet qui est assez clair a emporté l'adhésion. Je pense que c'est ça qu'on peut dire à l'issue du scrutin. Nous avons fait une campagne transparente sur un projet avec l'idée de rassembler. Et maintenant, il va nous falloir rassembler au-delà des différentes listes. Parce que c'est de l'université dont il s'agit. Et ce travail commence dès aujourd'hui. Et je précise que le président sortant, Jean-Luc Vessières, n'en revanche pas encore réagit à ses résultats malgré nos demandes d'interview. Merci d'avoir regardé cette vidéo !